salut à tous aujourd'hui on va faire une salade de quinoa pour les végétariens les vegans et pour tout le monde aussi pourquoi il ya que les végétariens et les vegans qui doivent manger des trucs sains nous aussi on a le droit de manger des trucs sains alors pour cette salade de quinoa vous aurez besoin de quinoa que j'ai fait cuire dans de l'eau salée alors pour ceux qui ne savent pas comment le quinoa cuit ben pour c'est comme c'est comme le riz pour un volume de quinoa il faut mettre deux volumes d'eau donc ici moi j'ai j'avais 150 grammes de quinoa vous savez les petits sachets là qu'on achète dans le magasin qui est pas cher là qui commence avec un à j'en achète souvent il coûte même pas un euro il me fait une salade pour moi pour deux jours comme on est que trois à la maison voilà donc je le mets je le mets mais par contre il faut bien bien le rincer si vous ne le rincez pas après le quinoa à la bouche il a un petit goût d'amertume qui est désagréable et les enfants ils n'aiment pas même nous les adultes moi personnellement j'aime pas quand il ya le goût d'amertume donc il faut bien le rincer et quand quand vous le rincez il va faire beaucoup de mousse donc vous rincez vous rincez jusqu'à ce que vous voyez plus la mousse et après vous le mettez par exemple 150 grammes de quinoa vous mettez 300 millilitres d'eau ou 300 grammes d'eau avec un petit peu de sel vous mettez à cuire jusqu'à ce qu'il ya plus d'eau dedans et après c'est prêt vous laissez à refroidir et c'est prêt comme ça ça devient comme de la graine de couscous voilà il a une petite odeur un petit peu spéciale quand même pas vraiment beaucoup mais 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 au goût il n'a pas du tout là c'est un mauvais goût donc il a un bon goût donc aujourd'hui je vais vous le présenter avec des lentilles j'ai ici un petit peu de lentilles en boîte quand je veux faire des salades de lentilles je ne fais pas cuire mais lentilles je préfère acheter des des lentilles en conserve c'est pratique et c'est très très bon mais par contre n'oubliez pas de les rincer sous l'eau bien comme il faut jusqu'à ce qu'il ya plus de mousse il ya plus rien du tout et vous laissez bien bien et sauver bien et sauré vous vous laissez bien bon vous m'avez compris j'ai plus mes mots ce matin du maïs aussi des poivrons rouge grillé en conserve aussi donc c'est les poivrons que j'ai acheté l'autre jour grillé j'en avais besoin et comme j'en ai et ben je vais utiliser moi je vous ai souvent dit que mes vidéos je fais avec ce que j'ai à la maison donc je ne cherche pas à vous faire des mots à vous montrer des recettes juste comme ça pour le plaisir je fais vraiment mes recettes pour les manger le jour même et j'adapte mes ingrédients à mes recettes je ne fais pas par exemple je ne m'arrête pas sur un ingrédient si j'ai envie de faire une recette je l'a fait je ne mets pas le souci dans la tête à j'ai pas cet ingrédient je vais pas faire la recette aujourd'hui je laisse jusqu'à ce que j'achète non j'adapte mes ingrédients à ma recette et c'est toujours bon ici j'ai des cornichons que j'ai râpé j'aime pas les cornichons j'aime pas les gros morceaux de cornichons je préfère les râper et j'ai un petit oignon ciselé mais bien finement si vous avez des oignons c'est bête c'est encore meilleur vous prenez que le vert il est excellent dans cette salade j'ai mon fameux mélange d'herbe pour salade si vous avez des herbes frais c'est encore meilleur j'en ai pas j'ai pas encore fait mon marché du sel du poivre du vinaigre blanc moi j'adore assaisonner mes salades avec le vinaigre blanc ceux qui n'aiment pas le vinaigre blanc ils sont libres à eux de mettre le vinaigre qui préfère mais ils vont pas avoir le même goût que ma salade et de l'huile si vous voulez mettre de l'huile d'olive c'est possible ne venez pas me dire il vaut mieux dans des salades comme ça mettre de l'huile d'olive moi personnellement je n'aime pas l'huile d'olive cru c'est question question de goût chacun mange à son goût donc moi je peux pas manger l'huile d'olive cru donc je vais utiliser de l'huile de tournesol voilà on passe maintenant à notre recette dans le saladier j'ai pris j'ai mis mon boulgou je vais mettre tous les ingrédients désolé si j'ai trop parlé au début mais il fallait que j'explique vraiment bien les choses alors c'est de l'assemblage je vous donne juste l'idée vous donne ma propre recette et après vous adapter avec ce que vous aimez je mets mon maïs je vais mettre un peu mes herbes je vais ça les poids gré le poivre je mets pas beaucoup de poivre moi parce que le poivre que j'ai acheté il est très très fort je mélange d'abord et après je vais mettre l'huile vinaigre les couleurs maintenant que j'ai un petit peu mélangé je vais venir mettre deux à trois cuillères à soupe d'huile maximum et deux trois donc on est trois à la maison je mets trois cuillères maintenant le vinaigre moi j'aime bien que les salades en un petit goût de d'acidité bien prononcer deux et trois je mélange tout ça je vous retrouve pour le résultat final voilà ma petite salade elle est prête elle est toute simple j'espère qu'elle va vous plaire que vous allez l'essayer je vous retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement au revoir et merci